Cinq édifices écroulés en moins d'un an dans le district d'Abidjan. Le dernier en date, l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à Yopougon, Maroc, le 7 janvier 2014. Des chutes en cascade qui ont fait un mort et de nombreux blessés. Après cette série d'effondrements, les raisons ne sont toujours pas élucidées. Des professionnels membres de la Centrale Syndicale Nationale, des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics de Côte d'Ivoire, après une visite des différents sites sinistrés, mettent en cause l'amateurisme des constructeurs. La cause des différents effondements est due par le manque de contrôle des matériaux de construction et principalement le fer à béton. Le fer à béton parce que cette armature, c'est ça qui donne la résistance à un bâtiment. Et ensuite, le manque de contrôle du sol, qui est là, qu'il n'y a pas de sondage du sol avant de commencer à construire ces immeublees. Et le respect des dosages concernant les matériaux de construction, rien n'est vérifié. Études préalables, qualité de matériaux, des éléments difficiles à vérifier pour le commun de mortel, d'où la recommandation de ces techniciens. Désormais, qu'il y ait un mandat même spécial pour le ministère de la construction de veiller que sur les travaux coprivés et des particuliers, et aussi qu'un cabinet privé qui doit être mis en place avec tous les acteurs du bâtiment et des travaux publics, pour que vraiment qu'on trouve qu'une œuvre bien bâtie. Pour l'heure, le cinébassi souhaite que le ministère de la construction jette un regard sur les ouvrages en cours de réalisation pour s'assurer du respect des normes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !